Lecture du livre du prophète Isaïe Ainsi parle le Seigneur Au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Je t'ai façonné, établi, pour que tu sois l'alliance du peuple, pour relever le pays, restituer les héritages dévastés et dire aux prisonniers, sortez. Aux captifs des ténèbres, montrez-vous. Au long des routes, ils pourront paître, sur les hauteurs dénudées seront leur pâturage. Ils n'auront ni faim ni soif, le vent brûlant et le soleil ne les frapperont plus. Lui, plein de compassion, les guidera, les conduira vers les eaux vives. De toutes mes montagnes, je ferai un chemin, et ma route sera rehaussée. Les voici, ils viennent de loin, les uns du nord et du couchant, les autres des terres du sud. Cieux, crier de joie. Terre, exulte. Montagne, éclatez en cris de joie. Car le Seigneur console son peuple, de ses pauvres, il a compassion. Jérusalem disait. Le Seigneur m'a abandonné, mon Seigneur m'a oublié. Une femme peut-elle oublier son nourrisson, ne plus avoir de tendresse pour le fils de ses entrailles ? Même si elle l'oubliait, moi, je ne t'oublierai pas. Parole du Seigneur Le Seigneur est tendresse et pitié Lent à la colère et plein d'amour La bonté du Seigneur est pour tous Sa tendresse, pour toutes ses œuvres Le Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit Fidèle en tout ce qu'il fait Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent Il redresse tous les accablés Le Seigneur est juste en toutes ses voies Fidèle en tout ce qu'il fait Il est proche de ceux qui l'invoquent De tous ceux qui l'invoquent en vérité Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean En ce temps-là Après avoir guéri le paralysé Paralysé un jour de sabbat Jésus déclara aux Juifs Mon Père est toujours à l'œuvre Et moi aussi, je suis à l'œuvre C'est pourquoi, de plus en plus Les Juifs cherchaient à le tuer Car non seulement ils ne respectaient pas le sabbat Mais encore ils disaient que Dieu était son propre Père Et ils se faisaient ainsi l'égal de Dieu Jésus reprit donc la parole Il leur déclarait Amen, Amen, je vous le dis Le Fils ne peut rien faire de lui-même Il fait seulement ce qu'il voit faire par le Père Ce que fait celui-ci Le Fils le fait pareillement Car le Père aime le Fils Et lui montre tout ce qu'il fait Il lui montrera des œuvres plus grandes encore Si bien que vous serez dans l'étonnement Comme le Père, en effet Relève les morts et les fait vivre Ainsi le Fils, lui aussi Fait vivre qui il veut Car le Père ne juge personne Il a donné au Fils tout pouvoir pour juger Afin que tous honorent le Fils Comme ils honorent le Père Celui qui ne rend pas honneur au Fils Ne rend pas non plus honneur au Père Qu'il a envoyé Amen, Amen, je vous le dis Qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé Obtient la vie éternelle et il échappe au jugement Car déjà il passe de la mort à la vie Amen, Amen, je vous le dis L'heure vient, et c'est maintenant Où les morts entendront la voix du Fils de Dieu Et ceux qui l'auront entendu vivront Comme le Père, en effet, a la vie en lui-même Ainsi a-t-il donné au Fils d'avoir Lui aussi, la vie en lui-même Et il lui a donné pouvoir d'exercer le jugement Parce qu'il est le Fils de l'homme Ne soyez pas étonné L'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix Alors, ceux qui ont fait le bien sortiront pour ressusciter et vivre Ceux qui ont fait le mal, pour ressusciter et être jugé Moi, je ne peux rien faire de moi-même Je rends mon jugement d'après ce que j'entends Et mon jugement est juste Parce que je ne cherche pas à faire ma volonté Mais la volonté de celui qui m'a envoyé Acclamons la parole de Dieu Tous les parents ne dévoilent pas tous leurs secrets à leurs enfants Cependant, le Père Céleste montre, au Fils, tout ce qu'il fait C'est l'intimité de Dieu Cependant, la relation entre le Père et le Fils n'est pas un cercle fermé Le Christ invite ses auditeurs à entrer dans ce cercle Il nous y invite aussi Quelle merveille Qui sommes-nous, ces créatures, pour mériter une telle intimité avec Lui Le Fils voit tout ce que fait le Père Et peut donc faire exactement ce que le Père a fait Entrons dans l'intimité de Jésus et du Père Particulièrement par la prière Les accusateurs de Jésus soutiennent que sa revendication d'égalité avec le Père Était une revendication d'indépendance par rapport à l'autorité du Père C'était blasphème Mais en réalité l'inverse est vrai Sa réclamation d'égalité avec Dieu est accompagnée de sa soumission à l'autorité du Père Comment un Dieu unique peut-il travailler contre lui-même ? Si je souhaite honorer mon Père Je ne dois pas chercher à me débrouiller seul Mais faire toutes les choses par lui et avec lui Quelle meilleure manière d'honorer mon Père que d'aider d'autres personnes à percevoir sa présence en ce monde séculaire Évidemment, plus nous nous rendons compte de notre dépendance complète à l'égard de Dieu Plus il est facile de nous soumettre à son plan L'intimité divine avec le Père et le Fils nous permet d'obéir non pas comme des esclaves craintifs mais comme des fils affectueux Je ne vous appelle plus mes serviteurs, mais mes amis Les amis partagent des aspirations communes, des rêves communs, et ils dépendent l'un de l'autre L'un demande, l'autre donne, et inversement C'est tout naturel Quand nous reconnaissons notre dépendance à l'égard Dieu, il peut agir plus aisément en nous et par nous Seigneur, je me rends compte que la force de ma volonté ne suffit pas pour rester fidèle à la volonté du Père Il me faut l'amour Je sais que la fidélité signifie offrir ma vie pour toi dans de beaucoup de petites choses Je demande la grâce pour répondre avec générosité à ce que tu me demandes Que ma vie entière reflète ton exemple de fils fidèle Seigneur, convainc-moi que si je veux être parfait comme mon Père est parfait, je dois d'abord être capable de me soumettre à sa volonté dans les plus petits détails Père, c'est à toi que je m'adresse ce soir avec une confiance tranquille et paisible Ton fils m'a appris que tu étais mon Père Je viens donc simplement te dire que je suis ton enfant Et je te le dis sérieusement, et pourtant avec l'envie de rire et de chanter Tellement c'est beau d'être ton fils Mais, c'est aussi sérieux, car tu m'as tellement aimé, et moi si peu Père, fais de moi ce que tu veux Ta volonté, je le sais, elle est que je devienne semblable à ton unique Le frère aîné qui m'a appris ton nom Que je marche sur le même chemin Je n'ai point de force pour cela, mais j'ai la tienne Père, me voici Travaille en moi, taille et coupe Je ne te ferai jamais l'injure d'avoir peur ou de croire que tu m'oublies Et si je trouve la croix très lourde Je pourrais du moins te répéter inlassablement que je crois à ton amour et que j'accepte ta volonté Je sais, Père, je n'ai jamais fini de te faire de la peine, mais tu ne finiras jamais de me pardonner Quant à l'amour, je serai toujours battu Non pourtant, car tu me donneras le tien Tu me donneras ton amour, ton fils, en qui je pourrai tout Amen Notre Père qui est aux cieux Que ton nom soit sanctifié Que ton règne vienne Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour Pardonne-nous nos offenses Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés Et ne nous laisse pas entrer en tentation Mais délivre-nous du mal Amen Je vous salue Marie, pleine de grâce Le Seigneur est avec vous Vous êtes bénie entre toutes les femmes Et Jésus le fruit de vos entrailles est béni Sainte Marie, Mère de Dieu Priez pour nous pauvres pécheurs Maintenant et à l'heure de notre mort Amen Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit Comme il était au commencement, maintenant et toujours Et dans les siècles des siècles Amen Sous-titres par Jérémy Diaz